Eh Fred, écoute-moi ce petit bijou. J'ai trouvé ça dans mes cartons. Oh ouais, génial ! Vas-y, pousse le son ! Mais non, monte ! Ah pardon ! Ouais, c'est bon ! Oh ! Il y a quelqu'un, attends ! Bah oui, il y a quelqu'un ! J'en ai marre de ce bruit, non ? C'est pas possible ! C'est pas du bruit, c'est de la musique ! Mais Johnny, c'est pas nous qui faisons du bruit, c'est lui qui fait du bruit ! On va trouver un point ! C'est pas possible, non ? Stop ! Stop ! Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Eh Fred, essaie de trouver d'où ça vient ! Si vous voulez être vraiment tranquille et échapper complètement au bruit, je dis bien complètement, il y a une seule solution, c'est d'aller dans l'espace, au-dessus de l'atmosphère, car le son, le bruit donc, circule dans l'air. Et comme là où il n'y a plus d'air, eh bien forcément, il n'y a plus de bruit. Donc sur Terre, on n'y échappe pas. Remarquez, il y a bruit et bruit, car il y a des sons plutôt agréables à l'oreille. En revanche, il y en a d'autres qui sont carrément désagréables. Ça, c'est insupportable ! Ma voiture ! On me vole ma voiture ! Eh non ! Je n'ai rien fait ! Au voleur ! Au voleur ! Au voleur ! Il y a vraiment des moments où on a envie de s'isoler. Tiens, par exemple, en se mettant du bruit dans les oreilles. Remarquez, il faut faire attention avec ça, parce que le bruit, des fois, c'est utile. Ça peut avertir d'un danger. Malgré tout, on a beau essayer de s'isoler, il y a vraiment des moments où il n'y a plus rien à faire. Jamy, je crois que j'ai trouvé le bruit de tout à l'heure. Ah, c'était donc ça, un avion ! Alors, c'est quoi, un bruit ? Eh bien, un bruit ou un son, c'est exactement la même chose. C'est de l'air qui vibre, et cette vibration se transmet de proche en proche. La preuve, quand je frappe sur cette poubelle... Je fais vibrer de l'air, et l'air fait vibrer la membrane. Voilà pourquoi les billes de polystyrène dansent sur la membrane. Alors, pour l'oreille, c'est le pavillon, une sorte d'entonnoir à bruit, la feuille de chou qui capte les vibrations. Et ensuite, c'est le conduit auditif qui les canalise jusqu'à une membrane. Le tympan et cette membrane vibrent comme la membrane de la boîte à gâteaux. Alors Fred, ça va tes oreilles ? Ça va, ça va. Moi, j'ai les oreilles qui bourdonnent depuis le passage de l'avion. Je vais voir un ORL. Tu sais, les spécialistes des oreilles, autorhino-laryngologiste. Alors, il n'y a personne ? Ah, écoutez, on n'est pas sourds, ça va comme ça. Oh là là, Fred, tu vas te faire tirer les oreilles. Aïe ! Vous n'avez pas à me faire mal, docteur ? Non, non, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que c'est que votre appareil ? C'est un petit endoscope, une petite fibre, et je vais vous montrer comment les sons pénètrent dans votre oreille. Donc, on arrive à voir, là, jusqu'au... jusqu'au tympan ? Tout à fait. Je vais vous montrer... Alors, allons-y. L'entrée de votre conduit. Ouais. Vous pénètrent dans le conduit auditif, comme les sons le font. Ouais. Et tout au bout du conduit, vous avez la membrane tympanique. Vous le voyez, le tympan, là ? Tout à fait. Il est épais ? Un dixième de millimètre, environ. Ah, c'est pas très épais, alors. Dis donc, Jamy, tu dois le voir vibrer quand je parle, mon tympan. Ça doit faire comme sur ta maquette tout à l'heure. Tu vois quelque chose, là ? Quand je parle, ça fait du bruit, donc il doit vibrer, mon tympan. Bah non, on voit rien. Hé, docteur, faut faire un petit peu plus de bruit. Alors, ça bouge ? Bah écoute, je te promets qu'on y voit rien. Hé, docteur, vous pouvez pas faire encore un petit peu plus fort ? Oh oui, oui, s'il vous plaît, allez-y, un effort, hein, gros ! Hé là, ça bouge ? Bah non, Fred, je suis désolé, hein. Ça bouge toujours pas. Hein ? On dit pas, hein, on dit pardon. Comment ? Hé, docteur, pourquoi il bouge pas, mon tympan ? Il bouge ton tympan, mais les vibrations sont microscopiques. Moi, je vais te montrer un tympan qui bouge. Lorsqu'on fait de la plongée sous-marine, on se pince le nez, et là, on peut le faire bouger, le tympan. En soufflant comme ça ? En soufflant par le nez. Euh, oui, mais faut quand même pas trop s'amuser avec son tympan, hein, parce que c'est fragile, il peut se déchirer. Hé, Jamy, tu sais que ton tympan, il vibre pas de la même façon quand il entend ça ? Ou quand il entend ça ? Évidemment que le tympan vibre pas de la même façon. Regardez ces deux haut-parleurs. Avec un son grave, la membrane vibre plutôt lentement. Avec un son aigu, la membrane vibre beaucoup plus rapidement. Eh bien, le tympan réagit de la même façon. La différence entre ces deux bruits, c'est la fréquence. Autrement dit, le nombre de vibrations en une seconde. Et cette fréquence se mesure en Hertz. Alors, avec un son grave, on a peu de vibrations en une seconde. Avec un son aigu, on a beaucoup de vibrations en une seconde. Alors, l'être humain n'est pas sensible à toutes les fréquences. L'oreille a ses limites. Pour les graves, par exemple, eh bien, en dessous de 20 Hertz, 20 vibrations par seconde, nous n'entendons pas. Et pour les aigus, au-delà de 20 000 Hertz, 20 000 vibrations par seconde, nous n'entendons pas non plus. Tiens, les éléphants, par exemple. Pour communiquer, ils émettent des sons à très basse fréquence. On appelle ça des infrasons. Pour les capter, ils utilisent le très grand pavillon de leurs oreilles. Et ces sons-là, nous, les humains, on ne peut pas les entendre. Le serpent, quant à lui, perçoit des sons inaudibles pour l'homme. Son corps ressent toutes les vibrations du sol. Ça lui permet de localiser les froids. Ensuite, eh bien, c'est au plus rapide. Dans l'eau, les baleines à bosse, en particulier, peuvent communiquer à des centaines de kilomètres en émettant des ultrasons. Des sons très, très aigus qui ont une fréquence supérieure à 20 000 Hertz. Le dauphin, par exemple, peut émettre jusqu'à 170 000 Hertz. Oui, jure-toi. Oh, mais quelle horreur ! On dirait que t'as une petite bête au milieu de l'oreille, Fred. Comment ça, j'ai une bête dans l'oreille ? J'ai une bête dans l'oreille ? Non, non, c'est pas une bête. C'est simplement le manche du marteau, qui est en fait le premier osselet de la chaîne des osselets, et que l'on voit par transparence à travers la membrane du tympan. Tiens, Jamy, montre-nous ce qu'il y a derrière le tympan. Tout de suite. Derrière le tympan, il y a toute une mécanique. D'abord, un petit os qui ressemble à un marteau. D'ailleurs, on l'appelle le marteau. Quand la membrane vibre, le marteau vibre. Il met en mouvement un deuxième os, l'enclume, puis un troisième os, l'étrier. Et grâce à cette disposition, la vibration du tympan est amplifiée. Derrière l'étrier, il y a la cochlée, une sorte de récipient en forme de collimason. Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, on a grossi la cochlée. Elle contient un liquide dans lequel baignent des petits cils. Quand l'étrier appuie sur la membrane de la cochlée, le liquide bouge et les cils vibrent. Jusqu'à présent, c'était mécanique. Maintenant, ça devient électrique. En vibrant, les cils vont produire de petites décharges électriques qui sont transmises au cerveau. Et en fonction de la décharge électrique, le cerveau interprète le bruit. Démonstration. Le tympan vibre, le marteau, l'enclume, l'étrier, la cochlée. À l'intérieur, le liquide bouge, les cils vibrent. Décharge électrique, le cerveau interprète. Bing ! C'est un triangle. Au passage, les cils qui sont placés à l'entrée de la cochlée sont sensibles aux aigus, et ceux qui sont placés au sommet de la cochlée sont sensibles aux graves. Malheureusement, cette mécanique de précision ne fonctionne pas toujours très bien. Et lorsqu'elle ne fonctionne pas, on est sourd. Enfin, on dit plus généralement malentendant, car il y a plusieurs degrés de surdité. Mais rassurez-vous, les sourds communiquent très bien, car ils ont leur propre langue. C'est la langue des signes. Jamy, je suis en retard. Oh, j'entends personne. Oui ? Bonjour, excusez-moi. Je suis un petit peu en retard. Rappelez-moi comment on dit bonjour déjà en langage des signes ? Bonjour. Bonjour. Je peux m'asseoir ici ? Oui. Je peux suivre le cours ? Oui. Merci. Même si on est sourd, on peut aller à l'école et suivre comme tout le monde. Ici, on utilise exclusivement le langage des signes. Cette langue n'est pas tout à fait la même dans tous les pays. En huit jours, on arrive quand même à se comprendre. En France, il y a environ 4 millions de malentendants à des degrés divers. Mais est-ce que toutes les surdités sont les mêmes ? En fait, les surdités de transmission qui vont du pavillon jusqu'à l'étrier sont des surdités mécaniques, ont une solution automatiquement médicale ou chirurgicale. Les surdités atteignant la cochlée sont des surdités sensorielles et la seule solution est la prothèse auditive. En cas de surdité totale, on place une prothèse directement dans la cochlée. C'est l'implant cochléaire. Mais les sons restent déformés et c'est tout un apprentissage pour parler. Alors, la langue des signes, c'est une langue à part entière exactement comme le français ou l'anglais. Il faut dire quand même qu'à la fin du 19ème siècle, on a essayé de l'interdire pour obliger les sourds à parler, ce qui était un petit peu une aberration. Aujourd'hui, presque tous les sourds apprennent la langue des signes. Alors, tout le monde, et c'est dommage, ne connaît pas la langue des signes. Moi, par exemple, je ne la connais pas. Donc, comment on peut faire pour se comprendre ? Est-ce que vous pouvez me comprendre ? Ça dépend. Moi, quand je communique avec une personne entendante, je regarde sur les lèvres et je lui demande d'aller plus doucement. Et puis, les entendants, il arrive aussi qu'ils aient besoin d'apprendre des signes. Alors, je leur explique pour eux. Est-ce qu'être sourd, c'est une situation qui est un peu difficile à vivre ? Est-ce qu'on se sent un petit peu coupé des autres ? Par exemple, quelques fois, les entendants rient entre eux. Et les sourds ont l'impression que les entendants se moquent d'eux. Ils ne savent pas pourquoi. Ça, ça fait un peu peur. On a un peu l'impression qu'ils ne se moquent pas franchement des sourds. Mais bon, à part ça, moi, ça ne me gêne pas de rencontrer des entendants, d'échanger avec eux, de discuter avec eux. Il y a des relations possibles. Si on reste enfermé entre sourds et qu'on rejette les entendants, c'est un problème. Il vaut mieux avoir des relations avec eux. Alors, quelquefois, on essaye de se traduire mutuellement. On a des espèces d'astuces pour se traduire. Comment on peut traduire le nom de l'émission « C'est pas sorcier » en langue des signes ? « C'est pas sorcier avec un gros bouton sur le nez. C'est pas sorcier avec un nez pointu, crochu. Ce n'est pas la sorcière, d'accord ? C'est pas la sorcière avec sa marmite. C'est pas sorcier sur un manche à balai. » Eh ben, dites donc, ça a l'air drôlement imagé, cette langue-là. Ça donne envie de l'apprendre et puis c'est pratique pour communiquer d'un côté à l'autre de la rue. Parfois, même ceux qui ont des prothèses l'apprennent. « Ben Fred, qu'est-ce que tu fais ? T'attrapes les mouches ? » « J'attrape pas les mouches, Jamy. Je mesure le bruit qu'elles font. » Eh oui, parce que le bruit, ça se mesure. Il suffit d'avoir un appareil comme ça. Ça s'appelle un sonomètre. Et le bruit, on le mesure en décibels sur une échelle qui va de 0 à 200 décibels. Pour vous donner un exemple, une mouche, ça fait à peu près 10 décibels. Maintenant, on va mesurer le bruit d'une grosse guêpe. Enfin, je veux dire, d'un scooter. Alors, voyons voir. Contact. Un scooter. On ralentit. « Oui, ça fait déjà 70 décibels. Maintenant, si on accélère... » « Oh là là ! Et quand on accélère, on arrive à 90 décibels, Jamy ! Regarde ! » « Mais oui, regarde ! 90, c'est la valeur moyenne. Et en dessous, 105 décibels, la valeur maximum. » « Et pour vous donner un plus grand aperçu de la puissance des bruits qui nous entourent, eh bien, sachez que le tic-tac d'une horloge, c'est déjà 30 décibels. Un bébé qui pleure, ça fait beaucoup de bruit. 80 décibels, comme une voiture. Un chien qui aboie. Attendez l'oreille. Oh, le chien-chien ! Oh, il est gentil, le chien-chien ! 90 décibels. Un avion au décollage, c'est 120 décibels. Et alors, le top du top, c'est une fusée au décollage. 180 décibels. C'est énorme ! » « Mais alors, Jamy, moi, avec deux scooters, je dois pouvoir faire autant de bruit que ta fusée ? C'est-à-dire 180 décibels ? » « Bah oui, c'est normal. Un scooter en accélération, ça fait 90 décibels. Deux scooters en accélération, ça devrait faire 180 décibels. » « Allons voir. Tiens, c'est curieux. J'ai que 93 décibels ici. T'es sûr qu'il marche, ton appareil ? » « Bien sûr qu'il fonctionne, mon appareil. Seulement, lorsqu'on ajoute deux sources sonores de même intensité, on ne multiplie pas par deux, on ajoute seulement 3 décibels. » « Si un scooter fait 90 décibels et que l'on multiplie cette source sonore par deux, c'est-à-dire 2 fois 90 décibels, on obtient 93 décibels. » « De la même manière, si on multiplie par deux cette source sonore, 2 fois 93 décibels, 4 scooters, on obtient 96 décibels. » « Encore mieux, Jamy, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. » « Mais 8 scooters, c'est normal. J'arrive à 99 décibels. » « Mais alors dis donc, il va m'en falloir combien pour arriver aux 180 décibels de ta fusée ? » « Si 8 scooters font 99 décibels, 16 scooters, 2 fois plus, feront 102 décibels. » « Et à ce rythme, d'après mes calculs, il va te falloir plus d'un milliard de scooters pour atteindre 180 décibels. » « Ça va pas, Jamy ? Où veux-tu que je les mette ? J'ai pas la place ici. » « Par contre, regarde, j'ai trouvé un scooter sans pot d'échappement. Écoute le bruit que ça fait quand j'accélère. » « Et là, on arrive en moyenne à 115 dB. Ça, c'est complètement interdit d'abord parce que ça embête tout le monde dans la rue. » « Et en plus de ça, ça devient dangereux pour les oreilles, surtout si ça dure longtemps. » « Et dis donc, toi qui es si fort, il faut combien de mouches pour arriver à 115 dB ? » « Ben, pour arriver à 115 dB, d'après mes calculs, il t'en faut un gros paquet. » « En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'autant de bruit, ce n'est pas bon pour les oreilles. » « D'ailleurs, l'oreille le sait bien puisqu'elle se protège. » « Que se passe-t-il exactement ? » « Eh bien, au niveau de l'étrier, il y a un petit muscle. » « À partir de 85 dB, ce petit muscle se contracte. » « C'est un réflexe. » « Du coup, l'étrier est retenu et l'intérieur de la cochlée, les cils sont protégés. » « Seulement, cette protection n'est pas parfaite et au bout d'un certain temps, le bruit peut encore causer des dégâts. » « On considère en général qu'il ne faut pas rester plus de 8 heures exposées à un bruit de 90 dB, plus d'une heure à 100 dB et plus de 4 minutes à 110 dB. » « Normalement, une minute, minute et demie. » « Une minute et demie ? » « On était toutes les minutes. » « On essaie avec ma femme de venir ici, être écoutée, moi, lire, réfléchir, mais c'est intenable. » « Surtout sur le coup de 5 heures, il rentre. » « Et le bruit, il va faire mal. » « Un atelier bruyant, c'est un atelier où le niveau sonore moyen est de 85 dB. » « Ce niveau peut même être dépassé pendant la récré. » « C'est peut-être pour ça qu'elles sont courtes, ces récré. » « L'après-midi aussi, on est moins attentifs parce qu'il faut une heure de récupération après avoir bien déjeuné à la cantine. » « Bonjour, les oreilles. » « La musique aussi, ça peut abîmer les oreilles, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'en général, la musique, c'est plutôt sympa. » « Tiens, par exemple, ici en répétition, les caïmans montent à 115 dB avec des pointes à 140. » « Vous voulez voir ? Allez, vas-y, Eric. » « Fred, protège-toi, ça vaut mieux. » « Ah oui, je veux bien. » « Tiens ça, Jamy, tu connais. » « Ce sont des protections très efficaces. » « À l'intérieur, il y a des petits clapets. » « En dessous de 90 dB, les petits clapets restent ouverts, donc on peut se parler, on peut se comprendre, c'est pratique. » « Et au-dessus de 90 dB, ils se ferment automatiquement, donc l'oreille est parfaitement bien protégée. » « Tiens, dis donc, on dirait que tu as une banane dans l'oreille. » « Bon, c'est bon les gars, on peut y aller. » « Eh, Jamy, je t'assure, c'est pas une blague, hein ? T'as une banane dans l'oreille. » « Il a une banane dans l'oreille. » « Ouais, il a une banane dans l'oreille. » « Ah ouais, il a une banane dans l'oreille. » « Tiens, j'ai une banane dans l'oreille. » « Ils auraient pu me le dire que j'avais une banane dans l'oreille. » « De quoi j'ai l'air, moi ? » Si on reste exposé trop longtemps au bruit, voilà ce qui risque d'arriver. D'abord, il faut savoir qu'au moment où les vibrations des cils sont transformées en signaux électriques, des petits déchets se forment sur les cils. À la longue, ces déchets finissent par encrasser la base des cils et l'information qui part au cerveau est erronée. C'est pas tout. Il arrive que les cils ne se contrôlent plus. Ils vibrent en permanence, même lorsqu'il n'y a pas de bruit. Ça correspond à un bourdonnement qu'on a dans les oreilles. Pire, il arrive que certains cils cassent. Alors là, l'information ne parvient plus du tout au cerveau. Quand les cils cassent, ce sont ceux qui sont à l'entrée de la cochlée. Comme ils correspondent aux sons aigus, la personne à qui ça arrive n'entend plus ou perçoit très mal les sons aigus. Expérience. Si je dis « bicyclette », les cils ne bougent plus, ils sont cassés, et la personne entend « bicyclette ». Pardon ? Ah bah t'as qu'à lui dire vélo ! Dans les concerts, on atteint aussi des niveaux sonores très élevés. Plus de 105 décibels et ça peut durer plus de deux heures. Faut pas s'étonner si ça siffle ou si ça bourdonne à la sortie. Remarquez, le public, il est venu pour ça. Pour les plus individualistes amateurs de Walkman, ça peut aussi devenir très dangereux quand on l'écoute trop fort. Parce que l'oreillette est directement vissée dans le canal de l'oreille. En rock ou en utilisant des Walkman à un niveau de ce type, on est sûr d'avoir des surdités. Alors au début, elles sont réversibles, c'est ce qu'on appelle des surdités transitoires. Ça peut redevenir normal en 6 heures ou 24 heures. Et puis au fur et à mesure des répétitions et des concerts, la surdité s'installe et on a une surdité qui est irréversible. Et à titre d'exemple, voilà ce que peut entendre un guitariste après 25 ans de rock'n'roll. Mais dites-moi les garçons, pourquoi vous jouez si fort ? Ils jouent à un certain volume parce qu'on fait du rock et le rock, comme dans les années 60, s'écoute fort. Il y a une référence qui est le jeu physique du batteur qui a une certaine intensité et ça on peut pas le baisser. Mais c'est un cercle infernal votre histoire. Vous mettez des bouchons parce que vous jouez fort, mais vous avez pas tendance à jouer encore plus fort justement parce que vous avez des bouchons ? On monte pas parce qu'on met des bouchons. On joue fort donc on se protège, c'est dans ce sens là que ça marche. Et les boîtes de nuit, à l'intérieur on peut atteindre 105 ou 110 décibels et les voisins ne doivent rien entendre. Et c'est pas tout, le tapage nocturne ça existe et je vous signale que le tapage de jour ça existe aussi. Et ça peut coûter 3000 francs les enfants ! Allez, on rentre à la maison ! Allez, allez ! Ça décoiffe hein ! Heureusement c'est isolé hein ! Parce que quand c'est pas isolé, le son il passe à travers les murs ! Ouais ! Comme ça ! Et Jamy, j'ai traversé le mur ! Oh là là, ouais, il a traversé le mur ! Je sais pas comment il a fait hein ! En revanche le son, je sais comment il traverse les murs et je sais aussi comment on peut l'arrêter. Le son, souvenez-vous, c'est une vibration qui se transmet de proche en proche. Finalement, on pourrait un peu le comparer à ce pendule. Le son fait vibrer l'air, l'air fait vibrer un mur et le mur fait vibrer l'air qui se trouve derrière. Si on utilise un mur plus épais, les vibrations vont avoir du mal à se transmettre. Du coup, l'air qui est derrière vibre moins et on entend moins. Avec un mur en bois de 5 cm d'épaisseur, on peut ainsi réduire la puissance d'un son de 30 décibels. Mais pour réduire un son de 30 décibels, on peut aussi utiliser du béton. Et dans ce cas, il suffit d'un mur d'un peu plus d'un centimètre d'épaisseur. La meilleure recette, c'est encore le sandwich. On place deux murs de faible épaisseur et entre les deux, de l'air ou de la laine de verre. Et là, regardez, les vibrations sont carrément arrêtées. Et Jamy, c'est quand même drôlement sympa de se promener comme le son. Allez, j'y retourne un petit coup. Musique les gars ! Euh non Fred, pas ce mur là, non ! Oh là 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 là, le son il passe pas, le mur du studio, il est isolé celui-là. Des murs qui ne laissent pas passer le son, j'en connais d'autres. On appelle ça des murs anti-bruits. Ils arrivent à diminuer de 8 à 10 décibels la pollution sonore. On peut aussi creuser une tranchée et encore mieux la recouvrir et utiliser des matériaux absorbants qui piègent l'onde sonore. Les bruits sont alors diminués de 20 décibels. Mais le plus efficace, c'est encore un tunnel. Et pour fignoler, eh bien on masque les bruits qui nous gênent par un autre bruit comme celui d'une fontaine. C'est très efficace et plus agréable. Une fois qu'on aura éliminé tous les bruits extérieurs, on profitera mieux de ceux du voisinage. Vous m'entendez mieux comme ça ? Je disais ça, c'est un casque anti-bruit actif. Eric, on peut s'arrêter deux secondes ? Regardez, c'est une invention absolument géniale. C'est un casque qui vous envoie dans les oreilles un bruit qui annule le bruit qu'il y a autour. Enfin en particulier les basses fréquences. Démonstration, on peut y aller. Comment cet appareil parvient-il à étouffer le bruit ambiant ? Eh bien aussi étrange que cela puisse paraître en émettant un autre bruit, ce qu'on appelle un contre-bruit. Un bruit, souvenez-vous, c'est une onde qui se propage, comme celle-ci, jusqu'à nos tympans. Si en même temps on génère une autre onde de même fréquence, regardez, les deux ondes vont se percuter et l'onde correspondant au bruit ambiant a maintenant beaucoup de mal à atteindre le tympan. Eh bien voilà comment fonctionne cet appareil. Aujourd'hui, dans certains métiers, il vaut mieux utiliser des casques anti-bruit, ne serait-ce que pour pouvoir communiquer sans être gêné. Parce que là, on est vraiment tout près de la source sonore. Dans d'autres métiers très bruyants, l'entreprise doit fournir des protections aux employés exposés. La surdité d'origine professionnelle est reconnue et indemnisée comme maladie, ce qui n'est pas toujours facile à prouver. Et puis par peur de perdre leur travail, les employés hésitent à déclarer leur surdité. Allez Jamy, arrête de patauger, regarde ce que je t'ai ramené. Oh, un casque anti-bruit actif. Ouais, tiens, ça marche. Ben alors, et pour commencer, allez vas-y. Mets la sauce. Ah donc. Ça marche bien, tu m'entends ? Drôlement bien, super. On peut se parler en plus. T'entends pas un bruit ? Ah non, 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 j'entends, je t'entends toi, mais c'est tout. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ...